Ils n'habitent pas dans la région pour la plupart, mais ils se retrouvent régulièrement ici, dans le Béry, près de Châteauroux, dans cet endroit devenu au fil des années leur quartier, leur QG en quelque sorte. Au volant de leur camion, ils sillonnent la France et observent beaucoup, beaucoup de choses. Que pensent-ils de cette campagne électorale ? Parole de routier, dansez-vous qu'ils dites. Moi, je dis ce que je pense, on ne tourne pas autour du pont. J'ai un iPad et quelques questions à vous poser. Vous êtes OK ? D'accord. Super, merci. Je peux, avec votre métier, avez-vous le temps de vous intéresser aux élections ? Oui, tout à fait. Il faut. C'est très important. On a le droit de voter, il faut le respecter, donc il faut s'y intéresser. Et de ne pas voter n'importe quoi. Bien faire attention. Quand on te conduit, on a le temps, puisqu'on écoute la radio, on va dire, 15 heures par jour. Donc on entend parler nos chers politiciens qui parlent beaucoup de finances, de mondialisation, d'Europe, mais pas très peu de la France par elle-même. Je m'intéresse quand même, je regarde un peu les débats quand j'ai le temps. Je regarde un peu ce que les candidats proposent et après, je me fais mon opinion. Qu'avez-vous envie de demander aux candidats par rapport à votre profession ? Honnêtement, je vais être franc. De faire plus de restrictions au niveau des emplois des étrangers qui roulent en France. Ils nous mangent le métier, en fait. Un taux horaire qui serait quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus reconnaissant du travail qui est fait. Qu'est-ce qui a changé pour vous en 30 ans ? Nos horaires sont beaucoup plus tendus. On n'a plus franchement le temps de prendre des pauses le midi, par exemple. Là, c'est exceptionnel pour moi au jour d'aujourd'hui. Mais on a des horaires qui sont relativement tendus, avec des horaires vachement élastiques. On commence le matin, comme moi ce matin, par exemple, à 5h30. Et je vais finir ce soir à 18h. Ce que j'aimais dans ce métier-là, c'était la convivialité qu'il y avait dans les restaurants, le soir, chez les clients, etc. Tout ce qui est rural disparaît, les stations-service, les petits camions, les petits restaurants, tout ce qui était sympa avant. Les villages que vous traversez ne sont plus les mêmes ? Non, ils sont morts. Ils sont morts puisqu'une bonne région, c'est qu'on ne les traverse plus. Ils sont déviés. Avant, il y avait plein de petits commerçants, il y avait plein de trucs. Maintenant, il n'y a plus rien. Eh bien, vous... Oui, 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 je vais voter. Je le dis pour qui je vais voter ? Je vais voter pour un des 5 petits candidats qui est dans le bas de la liste. Allez-vous voter ou pas ? Alors, oui, j'irai voter. Parce que c'est un droit qu'on a en France. Et je n'ai pas envie de perdre ce droit-là en votant pour un parti d'extrême. Puisqu'aujourd'hui, j'ai une certaine liberté de parole. Et je l'assume complètement, ce que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Je ne pense pas que j'irai voter parce que j'en ai marre. J'ai voté... Bon, j'ai 29 ans, donc j'ai voté deux fois dans ma vie. À chaque fois, c'était pareil. Il n'y a rien qui change. Moi, je dis que pour soulever un peu tout ça, il faudrait que personne vote. Et je pense que ça les ferait réfléchir. Mais voter, c'est un devoir quand même. C'est un devoir, mais ce n'est pas une obligation. Allez-vous voter ou pas ? Bien sûr que je vais voter. Je vais peut-être voter pour la première fois pour Marine. Pour Dupont-Aignan, je le dis, honnêtement. Voilà. C'est tout, je le voterai pour lui. Avez-vous déjà choisi votre candidat ? Oui, j'ai choisi mon candidat, même si je ne vais pas voter. J'aimerais que Jean-Luc Mélenchon passe, parce qu'il a de très bonnes idées. Je voterai pour un candidat qui va essayer. Je pense que cet homme-là a peut-être le pouvoir de rassembler des gens de droite et de gauche pour arriver à faire un gouvernement économique et social. J'ai l'impression que je devine qui c'est. Je pense aussi. Voilà. Merci à vous. On va récupérer le micro. Il ne faudrait pas que vous partiez. Sous-titrage Société Radio-Canada